Musique Chez soi on a toujours besoin d'endroits pour ranger les choses et bien sûr de cartons Les cartons c'est pas forcément très joli et très saillant Alors voici une petite idée, toute simple, pour rendre ces cartons plus sympa, tout simplement On peut le faire aussi bien avec les papiers récup de noël qu'avec du papier peint mais là il faudra prendre une colle à papier peint bien sûr et sinon alors moi j'avais ces 7 de table que j'utilise pas, 7 en papier, un papier fin de la colle, peut-être un peu de vernis-colle pour protéger ou un peu de lac ensuite et une paire de ciseaux c'est tout ce qu'il nous faudra et bien sûr l'objet du délit le carton, après tu l'auras compris ça a été une simplicité extrême, je vais en coller mon carton, on peut le faire aussi avec des tissus, bref tu fais comme toujours avec ce que tu as chez toi et il reste qu'à positionner au ras, si tu fais au milieu et tu chasses derrière sur les côtés, la même chose de votre côté, toujours par au milieu et je chasse derrière ensuite, je chasse derrière sur les côtés, maintenant on va en coller la peinture des parties on prend une autre feuille, on va dire que le poil c'est super, sinon tu la coupes et j'en colle, toujours au paquet, puis toujours, tout ça serre par le milieu, on a déjà été, c'est vraiment quelque chose qu'on va réviser en quelques minutes sur les côtés, je t'ai décès à la papier, je vous ai déjà fait le petit haut il ne reste plus qu'à faire les angles, pour faire les angles c'est très simple, il ne reste qu'à replier, en mettant de la colle, on replie d'abord les angles, ça sert de repaire les pointes pour voir où on doit coller, il ne reste plus qu'à laisser bien sécher, et à mettre ce que tu as chez toi, soit de la laque, soit un peu de vernis en spray, pour bien le protéger, elle n'est pas jolie la boîte, j'ai rangé plein de choses, tous les trucs que l'on garde en ce moment, parce qu'on en profite pour trier, voici une jolie boîte, pour pouvoir les réserver, pour la prochaine fois, on les utilisera, à bientôt, pour une nouvelle idée, tendance toujours à faire soi-même les choses,